De loin, elle en impose, avec sa tour-clocher du XVIIIe qui culmine à 35 mètres. Mais c'est à l'intérieur qu'elle recèle ses plus beaux trésors. Tous les décors de l'église de Goulesusier sont l'œuvre d'un maître sculpteur particulièrement renommé. Augustin Fauconnet, né à Lièvre-Mont, mort à Goulesusier. Donc ici, nous sommes devant les fonds baptismaux, qui représentent un tableau du baptême du Christ, avec ici des détails très particuliers, où l'eau de Jourdain passe sur les pieds du Christ. Et ça donne un reflet de vagues. C'est une qualité de sculpture exceptionnelle. Un auteur qui a écrit un ouvrage sur les églises de Franche-Comté a dit que ça n'avait rien à faire dans une église de Franche-Comté, mais ça devrait être au Musée du Louvre. Vu la qualité exceptionnelle des sculptures. Mais M. le curé ne serait pas d'accord. Absolument pas. Les églises, il faut être clair, elles sont faites pour une communauté. Et d'ailleurs, c'est pourquoi moi je tiens à ce que les églises, toutes les églises de l'unité pastorale sont ouvertes du matin jusqu'au soir. Les trésors de cette église, le menuisier ébéniste les a eus entre les mains pendant près de 4 mois. Le temps de les nettoyer et de les restaurer, en particulier ce lutrin qui porte les livres de musique. Une pièce rare dont la qualité force l'admiration de l'artisan. Tout avec les moyens d'époque, qui ne sont que des outils manuels, des gouches, des burins, des choses comme ça. Et là, on retrouve tous les détails sur les instruments de musique. Ici, une harpe avec toutes les cordes, mais toutes les cordes sont prises dans la masse. Elles sont transparentes, donc elles ne se touchent pas. Il n'y a pas de fond. Même souci du détail sur l'immense retable du cœur. Le père Bergier passe d'ailleurs très régulièrement plus d'une heure à faire admirer son église, en particulier aux touristes qu'il accueille tous les étés. Tout le monde est accueilli, quelle que soit sa manière de penser, de croix. C'est ça qui est intéressant, en disant qu'il y a à la fois le côté architectural et puis il y a le côté religieux. Cette croix de mission du XIIe siècle est elle aussi classée aux monuments historiques, ainsi que la mairie et les écoles, témoins de l'intense activité qui régnait ici dans le passé. Je pense que c'est une fierté. On est une petite commune de 700 habitants. Et quand on voit l'immensité de notre patrimoine, finalement, c'est quelque chose qui est important. Une richesse patrimoniale que l'on retrouve dans près d'une vingtaine de communes du Haut-Douf Forestier.